Bonjour à tous, c'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. Bonjour à tous, c'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo, Amadou Diallo. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. C'est parti pour l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. C'est parti pour cette émission de l'Opérations-Vie, Amadou Diallo. L'homme est un homme de l'homme de l'homme qui est un leader. En ce moment, il a eu le programme de l'OEMAD et le plan international. Il a eu un homme de l'homme qui a fait des films de l'homme et de la famille. Il a eu un homme qui a fait des filles de l'homme. Il a eu un homme qui a fait un homme de l'homme de l'homme. Et il a eu un homme qui a fait des filles d'un homme. Donc, nous sommes tous les Sénégalais. Nous sommes en train de faire des choses. le masque qui me fait, c'est que je le mets à sa sassoune, parce que si vous le mets, et si vous le mets, vous le mets d'abord. C'est clair, c'est que nous avons mis un masque. Je pense que c'est aussi ce qui nous a dit que l'Emad a fait un peu de mal à faire pour les gens. On a mis un risque à 100% mais il est en train de se faire les risques que vous avez. On peut respecter les gestes barrières parce qu'il n'y a pas que le masque. Donc, Abdou Khad, nous sommes à l'heure. Merci Moussa pour la présentation. Je vous remercie, c'est que je vous remercie, c'est que je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Une pandémie, je dirais que c'est la plus démocratique des pandémies. Parce que la tuberculose, c'est que les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Et la suite de la maladie, c'est-à-dire qu'il y a trop d'eaux pauvres, ils savent que ce qui vient du monde tout. Donc, si on a pris le Sénégal, il y a des prédictions de l'Afrique, il y a des ravages qui ne le connaissent pas. Ce n'est pas déjà un ravage. Ce n'est pas déjà un ravage. Parce que ce n'est pas du point de vue statistique. Un mort, dix morts n'est pas dix fois plus important qu'une personne qui meurt. J'ai vu d'être un peu de souffrance. Il y a des souffrances dans lequel vous n'avez pas de souffrance. Les souffrances ne peuvent plus mesurer, quantifier et valoriser. Parce que la souffrance, la souffrance, les âmes et les humains qui sont à la personne. Les gens qui nous organisent, les sociétés, Je n'aurai jamais la paix tant qu'un seul homme sur la terre dira j'ai faim, j'ai soif, on peut ajouter je suis malade, je suis seul, je suis abandonné. Donc notre rôle est à l'état de la famille qui est très belle et qui est très belle. Donc dès le début, nous avons pris notre partenaire avec le plan international. On peut s'en sortir pour cela car si on a tous les programmes, on a un nouveau programme qui nous a pris le temps, puisque l'on a fait le temps, on a pris des relais communautaires pour se réunir à la maison, on a besoin d'arrêter le relais. Donc nous sommes donc, on dit ce que nous avons fait pour nous, on va mettre en place un fonds pour nous permettre de démarrer un programme de résilience communautaire. Nous avons tout dit, Andes, Ar, Arou. Il s'agit d'un programme de « Gis-gis ». Gis-gis, c'est-à-dire qu'il faut le savoir avant que vous puissiez le savoir. Nous faisons des peintures, des gens qui nous forment, pour que vous puissiez le savoir et que vous puissiez le savoir. Parce que si vous avez mis le masque, il faut que vous puissiez le savoir. Parce qu'il ne le connaissait pas. Il ne faut pas le savoir. Il ne faut pas le savoir. Il ne faut pas le savoir. Donc, nous sommes allés dans la ménagerie, et nous avons parlé de la maison, des hommes et des femmes, pour qu'ils puissent voir la faible, pour qu'ils puissent se dérouler. La faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que le changement des comportements, c'est le plus important pour les gens qui sont en train de se faire. Il ne faut pas le savoir. Même inconsciemment, il ne faut pas le savoir. Ce n'est pas le plus important pour les gens qui ont besoin. Il ne faut pas le savoir. Il n'y a pas le plus, il n'y a pas le plus. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas une permanence. Il n'y a pas de peine. Il ne faut pas la même manière. Il n'y a pas de même pas. Il faut qu'il n'y ait pas de bonne famille. Il faut un bon citoyen. nous avons 60 quartiers le quartier est nous avons mis un kit hygiénique avec 600 relais communautaires qui ont été formés le quartier est 75 ménages 4500 ménages qui seront touchés le ménage est nous avons mis un kit hygiénique lave-mêle complet plus 5 savons plus 5 masques plus eau de gel il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses nous pensons que nous sommes en train de faire il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses si nous sommes en train de faire nous fédérons tous les résultats en cours de route nous sommes nous avons travaillé tout le monde nous avons vu tout le monde tout le monde nous avons dit nous avons dit nous avons dit nous avons vu la COVID nous avons vu la pandémie mais aussi économiquement l'impact 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 c'est le plus dangereux l'impact c'est le plus dangereux il y a beaucoup de choses pour nous pour les recommandations nous sommes le chef de l'état le gouvernement du Sénégal est de mettre en place un fonds de résilience économique nous sommes donc on va faire en sorte que la balance soit bien équilibrée nous sommes sensibilisés nous sommes mais nous parlons dans les lignes pour que nous puissions l'impact je pense que c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose et on a commencé à réfléchir sur une convention tripartite entre Fongip et MAD et plein international soit mais ça il y a une couronne pour qu'ensemble nous sommes l'impact déjà j'en ai parlé aux grands séries de Dakar donc qui est un partenaire d'importance donc dans ce projet nous avons fait le lancement et nous avons lancé avec Mme le maire de la ville de Dakar soit Ouadreni qui est marraine avec l'honorable député Girassi qui est pain donc pour dire que nous voulons le maximum de Sénégalais autour de cette ambition pour que nous bouter la fèvre pour qu'il soit et qu'il soit dans l'avenir et qu'il soit directeur c'est le projet que vous connaissez qui est 3A ANDE ART ART parce que si nous sommes nous n'avons pas de compte ni de considérations politiques ou politiciennes ni de considérations d'appartenance religieuse confrérie en tant que Sénégalais en tant qu'être humain c'est ça mais si nous sommes qu'on fait l'art à ce qu'il y a 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 n'est pas vulnérables mais nous pour nous l'art il faut qu'il y ait l'art parce qu'il faut que nous nous sommes à ce qu'il y a dans le Sénégal qui peut réduire au néant tout l'effort que nous sommes en train de faire Un élève qui a eu une école, trois mille élèves, vous respectez cette règle, mais ne fragilisez l'école de l'école, de l'exposé. Donc vraiment, je veux remercier le plan international, de remercier la collectivité Lébou, le Grand Serigne de Dakar et tous les dignitaires de Dakar, de remercier l'État du Sénégal, la Ville de Dakar et tous les partenaires. Merci. Gérédiaf Abdou Khadr-Gaï, président EMA, de la présentation et de l'Amba, qui est en train de se faire. Je vous invite à Amadou Moussa Lai Delou, parce qu'on a vu aussi le président et le ministre de l'Intérieur, qui a annoncé des mesures, qu'il faut aller en soignement, surtout parce que l'Amba est en train de se faire. Mais nous sommes en activité, si on l'a fait, si on l'a fait, et qu'on a fait, on a fait un peu de travail, donc si on a fait un peu de travail, on a fait un peu de travail, Moussa, en tant que Ndou, qui a dit qu'il a eu une sensibilisation et honneur de l'Émat. Parce qu'il y a eu un peu de travail, il ne laisse personne indifférent. Tout le monde a constaté, et on a vu aussi les conséquences. Il n'y a pas de travail, car on a vu beaucoup de travail, et 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 on a vu tout ça. Mais, on a vu, on a eu une responsabilité. Donc, on a eu le mot, Moussa, et on a vu une nouvelle mesure, qu'il y a annoncée. Oui, je pense que Ndou, c'est qu'il y a eu un réel, et qu'il y a eu un réel, et qu'il y a eu un réel, et qu'il y a eu un réel. Parce que, il n'y a eu un réel, et qu'il y a eu un réel. Mais, Ndou, parce qu'il y a eu un réel, pour qu'il y aitически, ils voulaient déloucher, la chance. Il y a eu, l'inquiétude, en tant qu'il y a eu, qui n'a rendu pas le coronavirus, parce qu'il y a eu un réel, et qu'il y a eu, par exemple, il y a eu un réel, et les humains, les humains, et qu'ils ont dit, pour s'intègler, et qu'ils ont dit, qu'il y a eu un réel, et qu'ils ont dit, pour se protéger, pour un changement de comportement, respect et majeur, pour les affaires de nos pays, de nos pays et de nos réunions. Et nous devons donc parler de l'art. Si tu l'as mis en masque, que tu te confies sur le terrain et de taille, on peut avoir le temps pour les gens. Donc, on va se faire de l'air à l'aémane, dans l'aémane, dans l'aémane, du plan international. On va se faire de l'aémane du Sénégal. Il n'a pas eu le fait qu'on est entrainé dans les États. L'énergie, une énergie, Si tu parles de tes collègues, de tes collègues, de tes collègues, de tes collègues, on va avoir un peu de l'art comme on le dit. On est en train de faire tout cela, sans tout le monde, car cela ne sera pas de l'art. Parce que si tu reviens à toi, on ne sait jamais que le virus de l'esprit, on ne rentre pas à personne. Donc, pour protéger personne, il ne sait qu'il est en train d'être en train de faire. Nous devons aussi faire ce qui est en train de faire. Parce que si vous sensibilisez à ce que vous faites, il faut prendre l'auto et le marché. Si vous ne le faites pas, il faut que vous ne le faites pas. Donc, Amadou, aujourd'hui, vous pouvez vous présenter le projet et le WI. Quand vous êtes venu au fonds JIP, vous avez vu ce qu'il y a dans l'EMAD. Vous avez vu ce qu'il y a dans l'EMAD. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'il y a dans un point de convergence. Oui, je suis venu au fonds JIP, je pense que c'est la meilleure démarche. Je pense que c'est la meilleure démarche. Le président de la République, en tout cas, puisque nous avons vu le document, Je pense que c'est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure solution aujourd'hui. Donc, dans le fonds JIP, il y a un salaire. Je pense que c'est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure démarche communautaire. Je pense que c'est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure démarche communautaire. Je pense que c'est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure démarche communautaire. Je pense que c'est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure démarche communautaire. Parce que c'est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure démarche communautaire. Parce que c'est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure démarche communautaire, qui est la meilleure démarche communautaire. vulgarisé. Acteurs économiques, ils nous ont impacté. Ce sont les menus tailleurs, les restaurants, les hôtels, ça fait 3-4 mois que le Sénégal a été donc c'est extrêmement difficile. L'Olmota est à Sénégal, il y a 200 milliards pour les acteurs économiques. Mais puisque les ONG, ils sont en contact avec les acteurs économiques parce qu'ils sont sensibilisés d'au bout du quartier. Donc l'Olmota, c'est très pertinent qu'ils nous ont dit qu'ils nous ont fait ensemble pour qu'ils nous ont formé ces relais, ils nous ont formé pour qu'ils nous ont formé pour qu'ils nous ont produit les Etats Sénégal pour financer les acteurs. Ils sont impactés. Donc, il y a des discussions. Je pense que c'est une démarche nouvelle d'ailleurs. Ce relais, d'une manière générale, l'Etat a toujours eu un problème pour diffuser, vulgariser les produits qu'ils ont fait pour la population. Ce qui ne sont pas de financement mais ce qui est aussi structuré sur les produits des produits des produits des produits des produits des produits des produits qui ne sont pas de financement mais qui ne sont pas de produits. Donc, les gens qui ont de l'ONJ comme l'Etat sont en contact avec les acteurs et qui sont formés les produits des produits. Ils ne peuvent expliquer les acteurs et qui ne sont pas de la manière des produits. Donc, je trouve que la démarche est salutaire. Ils ne peuvent continuer à appuyer le programme et ils ne peuvent remonter au plus haut niveau pour qu'ils soient finalisés pour qu'enfin les acteurs en tout cas les relais communautaires pour diffuser des informations parce que c'est la trésorerie pour qu'ils ne sont pas de faire et qu'ils ne peuvent redémarrer cette activité. Parce que l'entreprise d'Ondavis a été trois mois ou quatre mois et l'économie n'a pas déjà l'économie pour qu'ils ne sont pas pour qu'ils ne sont pas pour qu'ils ne sont pas produits pour redémarrer cette activité. Par exemple, quand on a un restaurant où il faut qu'il y ait des produits pour être gagné donc tout le monde nous devons faire et qu'ils ne sont pas et qu'ils ne sont pas les banquiers et qu'ils ne sont pas garantis et qu'ils ne sont pas les fonds de roulement pour qu'ils ne sont pas les bagages et les liés donc Donc, cela nous a vraiment fait un relais. Donc, nous avons fait un grand président de la santé. Nous avons fait un peu de sensibiliser le président, le conseil des ministres, et la jeunesse, surtout. Nous avons fait un peu de la population pour nous sensibiliser. Parce que nous avons continué de nous donner un réunion complètement. Alors, Amna Solot, ici, je veux insister surtout sur le tailleur de l'atelier ou le menu. Vous savez, si vous parlez de la banque ou de l'État, vous pouvez le faire. C'est purement le Sénégalais. Si on est banque, nous avons des intérêts, nous avons des garanties. Donc, les travaux, les fonds, les fonds, les fonds, les fonds, les fonds. Vous avez des fonds, les fonds, les fonds, les fonds. Non, non, si on a besoin de la financement, comme on a dit, souvent, il y a des garanties. Donc, si on a des difficultés, les produits, les techniques, les fonds, les fonds, les fonds, les fonds. Les fonds, les fonds, la banque, de l'évaluer, nous avons des trésoreries. Nous avons aussi besoin pour faire des failles, des liens, des liens, des matières premières. Nous avons besoin pour faire des courants, des loyers, etc. En tout cas, nous avons des Google. Nous avons besoin de la banque financière. nous garantirons ça c'est la première catégorie les catégories vous avez parlé mon catégorie bunda non de ligne au fonds j'ai directement il devrait faire une évaluation c'est un dossier par des rames taillerie souvent comment c'est un code problème bouillé à moi c'est un loyer fait c'est un courant fait il n'y a pas de 5 millions 2 millions 5 millions dix millions maximum ni de farole ce dossier est abdi de fait djel 5 milliards d'euros n'y a pas de banque yondawi donc il y a eu ce dossier il y a beaucoup de banque yondawi il y a eu financier la 100 % voilà moi mutuelle exactement les mutuelles départs et de crédit microfinance banque yondawi il faut l'ennemi il y a eu ce dossier on oublie ce compte amna n'a qu'apport de 5% l'on n'a pas discuté avec établi hall parce que migné de nous sommes mais amna apport de 5% taux lui aussi avant basse lui taux d'intérêt qui mutuelle il s'occupe les aïe 12 15 parfois d'un beau 18% mais fille financement bini maximum tu as 7% donc c'est entre 5 et 7% de joe et ben garanti donc apport de 5% il n'y a eu le dossier de bolco banque bouddha oui ni financement de redémarrer sa activité donc produit n'y a reproduit yo tec nanko produit pour l'informel migné acteur yo tec nanko produit pour acteur yo tec nanko qui l'ennemi dja donc l'allon djota d'aff et école privée aussi souvent n'y ingénie joye tu n'y amta mède sont éligibles pour moi choni de google monusé ils sont éligibles artisans d'une manière générale ils sont éligibles donc il ya beaucoup d'acteur yo hamnet tec n'y n'y accompagné donc de l'euro montagne n'y 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 a pas l'unico donc l'olota c'est important l'euro à kémat ou atanak nion pour n'y qu'une diffusée information benen la crème nana n'y a qu'un anna kouni d'eglou boulot collage l'égal des règles aussi moi de n'y a une difficulté pour faille même en temps normal après t'as mis djura rien n'y a fait ta ambasme n'a qu'on ne fait gana mètre là rien ne dit vous avez fait des vidéos parce que j'ai un anna n'y a pas de travail en tenue l'union des années n'y en a pas l'honneur qui n'y a pas de travail d'avoir remboursé vous un jaffe d'une l'idée d'aussi mou la moe gare chy séndicent et à moi question vous avons ce que parce que c'est déjà pris en compte mon âme tey ce n'est le finance et ni une ham leu période qui c'est pas évident activité redémarre donc l'au montagne amnou une est différé donc tey tu produis beau On va commencer à rembourser 6 mois, mais la plupart sont à rembourser. Parce qu'en 2020, ça va être difficile. Donc, en 2021, on va commencer à rembourser. Il y a des gens qui ont été remboursés. Oui, c'est ça. Vraiment, nous devons être heureux. Les Sénégalais devraient travailler rapidement, parce que sinon, nous avons toujours des difficultés. Donc, nous devons être différés d'au moins de 6 à 1 an, mais la plupart sont à 1 an. Donc, il y a le temps de souffler, de redémarrer ses activités pour pouvoir rembourser. Il y a aussi des difficultés. C'est-à-dire que les banquiers, si nous avons un crédit avant le bas, nous devons travailler avec les banquiers. Nous devons aussi travailler avec les acteurs. Les banquiers n'ont pas le droit. Donc, nous devons rembourser. L'uniel à l'unier de rapport, nous devons rembourser. Nous devons rembourser six mois à l'unier de l'unier de la banque. Parce que nous devons avoir hâté. Tous les États du Sénégal et les BCA, nous devons régler les banquiers. Nous devons régler les banquiers. Nous devons avoir un rapport d'échéance. Donc c'est ce que nous avons à dire. Nous avons à l'acteur, nous avons à dire que nous devons commencer à rembourser le crédit avant que nous devons passer. Mais après que nous devons passer, nous devons passer un an avant que nous devons commencer à rembourser. Donc c'est ce qui nous a réglé. Donc nous avons un problème. Abdel Khad, vous avez des questions sur ce que vous avez dit? En fait, dans la lettre, il faut que nous faisons des calètes. Les calètes sont très fortes, et bien sûr, nous avons des calètes. Si nous faisons des calètes, nous devons attendre la calètes pour nous laisser des calètes. Mais il va nous faire de plus de calètes. On va mettre la fèvre parce qu'on va prendre la fèvre de la fèvre. Parce qu'on va prendre l'économie, la russie, la mab, la fèvre. Et c'est ce qu'on va faire. La fèvre est un adversaire qui pousse à la pousse. Il a dit que le directeur de l'Intuduré a dit qu'il a des droits de la foule. Il a dit que c'est un adversaire terrible qu'on ne connait pas. Donc c'est ce qu'on a dit. On s'occupe de la prévention. Mais en même temps, on s'occupe de l'économie. Il y a des dimensions de la fèvre. Quand on a fait la cérémonie, il avait parlé de la dimension spirituelle de la pandémie. C'est ce qu'on peut dire. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas dans le monde. Ils ont des droits. Ils ne sont pas dans le monde. Ils ne sont pas dans le monde. Ils ne sont pas dans les stigmatisations. Ou même des remises en cause fondamentales. C'est une croyance qu'il y a. Ils ne sont pas dans le monde. Cette crise va changer le monde. La perception que nous avons de l'humain. La perception que nous avons de la solidarité. Du partage. Tout ça va changer. Sans que j'ai dit. Que... Je répète avec nous. Que si elle n'aura pas à l'humain. Que si elle ne m'aura pas à l'humain. Qui ne dure pas. Si elle t'enverte une masse. Qui t'envient tous les ces gros ans. Qui a en train de se bien. Qui se dit qu'elle n'aura pas à l'humain. Donc cette perception là. Cette solidarité internationale. Cette solidarité internationale. Ca doit être renversé. Mais cette diversité aussi de la réponse. Donc ça doit être à la tête. Et si une autre chose. Le partage qu'on a financé tout de suite. Si on est en situation normale, on peut rembourser dans des conditions normales. Nous sommes en situation de Covid et on ne sait pas ce qu'il y a. Mais qui envisage une solution que ça va sortir tout de suite, il faut aussi envisager le pire. C'est ça la lucidité. Aujourd'hui, les Sénégalais disent qu'ils n'ont pas le droit. Pourquoi on fait ça? Mais attends, il ne sera pas le droit du droit du droit du droit du droit. Nous sommes en train de bombarder à Dakar. Nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de ne pas. Parce qu'il y a des conditions qu'on doit remplir pour nous. La vérité, la sainteté d'esprit, la sainteté morale, la disponibilité. Tout ce qui nous doit faire. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et je pense que le partenaire complat international peut siffler. Mais le directeur à la cérémonie, vous avez entendu ce qu'il a dit. Il a tout de suite vu que c'est ça. Parce que même sans état, on a commencé à penser à l'après Covid. Après dévaluation, avec Enda, on avait lancé l'opération SIGI. On a baissé les gardes, on a baissé la tête, on a lancé l'opération SIGI. Malgré la dévaluation, nous pouvons nous en sortir. Donc cette crise va avoir des impacts à tous les niveaux. Comment c'est ça? Si vous connaissez une crise, ça peut même remettre en cause la foi de la personne humaine. Il y a un livre où Sembél Ousmane était tombé dans l'athéisme. Ils étaient dans un navire. Mais lorsque le navire a commencé à sombrer, la foi est revenue par la force dans le coeur des humains. Ils se sont prosternés pour prier le Dieu de Mohamed et le Dieu de Jésus Christ. Quand les gens se sont éloignés, ils se sont en gendettent. Mets des affaires de la guerre d'Europe et qu'elle commence par la guerre d'iras-detir. Les gens se commencent à s'en poser des questions. Parce que Khalifa qui nous est venu. Je me suis en train de dire que c'est que le mariage d'Alle est venu, les gens se sont en train de prier le Dieu. Il va incrédé. Si Abdul Khaïr dit que l'Alle est venu, il va yeter un affaire. Et qu'elle a fait un des poches sans retard de l'amour. Mais quand j'ai vu si l'activité d'enfance du tuer, c'est qu'elle a fait un autre impact en question de la guerre. Il y a une réflexion, il faut commencer à réfléchir. Si une certaine élite disparaît de façon aussi massive, quel impact ça aura ? Aujourd'hui, il y a un autre, 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 il y a un autre. Donc, il faut vraiment stopper la progression de la pandémie, sinon on ne vaincre pas. Mais je suis satisfait de tout ce que le directeur a dit. On va essayer de voir comment mettre en oeuvre tout ça. Nous sommes venus toucher la cible. Et c'est ça l'objectif, toucher la cible véritablement. On va dire que le directeur a dit que le marché Sarnbega va être délocalisé. Ça aura un impact certain sur des familles entières du quartier. Il y a des gens qui s'est organisé, des familles, des pensions. Il y a des gens qui s'agissent parce que le marché a créé des bénéfices, etc. Maintenant, si on délocalise le marché, si on a des activités du marché pendant deux ans pour reconstruction et tout, que vont devenir ces ménages ? Que vont devenir ces familles qui vivaient du marché ? Donc tout ça, nous allons réfléchir ensemble. Nous nous donnons aussi à Kermassar. À Ziegenchor. À Ziegenchor. Et je crois qu'on a eu le diaraphe de Kermassar. Diaraphe Aldo. On a parlé de son téléphone. Il n'est pas venu. 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 Il y a eu un peu de questions. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. On va voir. Dans ce point de vue de cette lutte contre la TB, il est un plan international. Je veux dire. Il est parti dans la vie. Il a fait réfléchir avec le directeur. Parce que dans cette conférence, il nous nous l'a dit. En fonction de la directive d'orientation. Si on met, on va voir quelle orientation qu'on va donner sur notre réponse. Est-ce que c'était la première phase dans les guerres ? Si on a évalué, il y a une deuxième phase pour maintenir. Il y a un éventail, une zone d'intervention, un mode d'intervention. En ce moment, on va nous toucher aussi bien Kermasar que Ziegenchor. Parce qu'on a fait un éventail pour faire action. C'est un résultat évident. Alors, Moussa, vous voyez l'aspect économique. Il y a un fonds-jeu qui est dans la ville. Il y a un secteur informel qui a beaucoup d'argent. Donc, nous sommes aussi. Si on les a déjà appellés, il y a quelques années. Il y a un fait que c'est EMAT. Mais vous savez, c'est qu'il y a un développement. Il y a un soukhali. Il y a un soukhali. Mais il y a un soukhali également. Il y a un soukhali. Effectivement. Il y a un soukhali. C'est qu'il faut nous le dire. Et ça, c'est tous les gouvernements. Souvent, les structures humaines. Ils sont privilégiés toujours. Souvent. Ils ont des cartes en partie. Ils ont des cartes en partie. Et ils ont des cartes en partie. 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 parce qu'il n'y a pas d'accord. Mais j'ai vu que l'emploi, l'emploi de M. Diallo et l'Emma, c'est qu'il y a des gens, qui sont les plus jeunes, parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des gens, mérite, il y a des gens, mais il y a des plans économiques, parce qu'il n'y a pas d'accord. C'est ce que j'ai fait, pour dire qu'il n'y a pas d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il a créé un lien entre ces structures et le mouvement communautaire pour aussi penser après Covid. Je vous remercie. Je vous remercie, Amadou. Je vous remercie, je vous remercie, des garanties, de la paix, mais aussi, les Sénégalais découragent leurs projets et les politiques et les militaires et les militaires. Donc, peut-être, vous pouvez vous remercier car l'intérêt de l'État c'est l'économie. L'intérêt de l'État peut-être que l'État s'éloigne. L'État s'éloigne parce qu'il n'y a pas l'intérêt de l'État parce qu'il n'y a pas l'intérêt de l'État et qu'il est indépendant. Donc, peut-être, il faut rassurer les Sénégalais et qu'il n'y a pas de transparence et qu'il n'y a pas d'autres politiques. de l'État D'accord, d'accord. Souvent, j'ai beaucoup peur mais je pense que, bon, l'affaire de l'État a changé et que, voilà, le Président Makissa l'intérêt de l'instruction de l'État au-dessus des partis politiques. La patrie avant le parti, c'est des choses qui ont été faites toutes les actions qui ont été faites. Toutes les actions qui ont été faites, c'est des actions qui ont été faites. Les Sénégalais, c'est de la distribution de l'État des partis, des gouvernements et des armées et des gendarmeries. C'est pour dire que la démarche c'est une démarche inclusive. Les Sénégalais a toujours été comme ça. Donc, le FONJIP a toujours été comme ça. des démarches qui sont les vrais acteurs économiques. Nous, nous avons beaucoup touchés. Le FONJIP, c'est un gaz de transparence. D'ailleurs, le FONJIP, c'est les résultats qui ont été publiés sur le site web. Il y a des gens qui ont été un financement. Donc, c'est la transparence parce qu'il y a des gens qui ont été qui ont été et qui ont été rassurés. Les Sénégalais que si vous voulez le financement parce que vous êtes impacté, vous pouvez faire le FONJIP. Vous pouvez faire le FONJIP. Vous pouvez faire ce dossier. Vous pouvez directement dire que vous pouvez faire le financement parce que je suis impacté. Pour moi, vous pouvez faire le FONJIP. qui, etc. Donc, je rassure encore une fois les acteurs de faire ce dossier et de faire ce dossier. Parce que c'est le critère d'éligibilité. Alors, c'est le fait que vous pouvez le financement et vous pouvez vous aider. Il y a des critères pour que vous puissiez les informations pour que vous Le critère est impacté. c'est que je n'ai pas une activité. Il faut me justifier que cette activité, ce chiffre d'affaires, je n'ai pas l'activité. Ce délai en général, c'est autour de 30%. C'est-à-dire que l'activité est de 30%. Tu es à 70%. Donc, 30% je perds. Donc, je n'ai pas l'activité. C'est simple en général. c'est important. Nous sommes aussi impactés. Parce que dans les restaurants, le fait qu'il y a le confinement, le fait qu'il y a l'économie, les transporteurs sont impactés, les écoles privées. en général, le fait qu'il y a l'activité. Il y a l'activité. l'activité. Il y a l'activité. Il y a l'accompagné. C'est aussi une des parties importantes. Il y a l'accompagné pour la formalisation. Parce que c'est très important. qu'il y a l'activité. En réalité, c'est une cotisation au Sénégalais. Il y a une taxe. Donc, c'est important que les acteurs puissent sensibiliser ce qu'il y a. Mais je rassure tout le monde que c'est transparent qu'il y a ce dossier. Il y a l'impacté. Si tu es impacté, il y a l'impacté. le président est de la santé. Je pense qu'il a vraiment la vision et la vision de l'un des qui ont créé avant l'impacté. Cela veut dire qu'il y a l'impacté. Il y a l'impacté. Il y a le des outils importants. Ce sont des outils importants. Ils vont vous accompagner. Il y a des informels. Il y a un secteur qui peut avoir des financements mais si il y a beaucoup de des états qui sont directeurs des risques. Mbass 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 des combis et des gestes des barrières de respecter. Il y a des millions de hôtelers. 7% en croissance aujourd'hui presque minute zéro. Donc le fait d'impact, c'est l'économie de l'économie. Les touristes qui sont tous les touristes, les transports sont très très très. Donc les risques sont énormes. Les risques, c'est l'économie de l'économie, c'est un état de monofaille fonctionnaire, c'est un état de monofaille parce que l'économie collecte ces économies. Les risques, c'est un état de monofaille. Les risques, c'est-à-dire les risques, ils ne peuvent pas être en hôpitaux, ils ne peuvent pas être en frère, les professeurs, d'élevens, etc. Donc ça veut dire que les risques, c'est important que les économies n'ont pas d'économie, ils ne peuvent pas être en France. Donc c'est très important que les Sénégalais comprennent. Je pense que les gens comprennent comment c'est, le métier c'est une opportunité c'est une opportunité c'est une opportunité mais il faut que les Sénégalais nous aient déjà réorienté sur nos priorités et je pense que le plan de relance pour que nous aient un plan ambitieux de relance sur la santé parce que nous avons tous ces frontières donc même qu'il faut l'Europe des Fadjou donc ça veut dire que tout le monde a intérêt à l'intégrer sur notre secteur santé à notre plateau médical sur notre secteur éducation chaque année nous avons des fuites de cerveau nous avons des gens et nous avons des fuites d'Europe donc nous avons des fuites de cerveau dans notre secteur éducation de telle sorte que qu'il y a des fuites de France pour les recherches parce que nous avons des recherches nous avons développé dans notre secteur de recherche pour que dans l'artisanat nous avons des fuites de l'artisanat la culture et nous avons des fuites de l'artisanat donc il y a des secteurs clés nous avons des plantes de relance qui sont constituées dans ce part donc le secteur de santé éducation agriculture agriculture c'est essentiel parce que l'allume c'est la santé et nous avons des fuites le monde nous avons des fuites à l'étranger les sénégalais qui n'a pas consommé les produits nous avons fait enfin la transformation l'industrie, donc présent ce qu'on a fait pour que le gouvernement soit en train de faire pour que vraiment notre économie nous profitons aussi nous pouvons produire localement transformer localement, consommer localement parce que ça crée des emplois donc c'est une opportunité nous devons nous faire vraiment, nous faisons parce qu'on a de sérieux problèmes même en Europe, en France le nombre de chômeurs ça explose ils sont à 2, 3 millions 5 millions, aux Etats-Unis en 3, 4 mois, c'est 20 millions de chômeurs donc de nous voir que c'est extrêmement dangereux cette maladie-là nous avons vraiment eu l'autorité en tout cas, moi j'ai l'engagement parce que ça on a des conseils les autorités pour que cette démarche communautaire nous consomme Il est en train de voir comment il faut faire des choses. Il faut faire des choses. Il faut faire des choses qui sont en train de faire des choses. Et puis, je ne peux pas faire des choses. Parce qu'on a pas de même temps. Je ne peux pas faire des choses pour que les ces femmes en prennent. C'est ce que tu as fait pour faire la fèvre. Donc nous avons répondu à Emma, malgré qu'elle était dans la guerre et tout, mais elle a pris un autre chose. Elle a pris la tête de la fèvre. Et elle a dit que la fèvre est en train de vous donner. C'est bon, c'est bon. Il n'y a pas de la fèvre, il n'y a pas de la fèvre. Et il y a un autre chose. Il n'y a pas de la fèvre. Mais si l'opportunité de la fèvre est en train de me donner, il a parfaitement raison. Tu vois les filles d'Adam? Si nous pensions que Dieu leur a dit que c'est Dieu. Ou qu'ils ne veulent pas le dire. Parce qu'ils l'ont dit. Nous l'ont fait et qu'il se détend. Si nous l'ont fait, ça les mettraient par force. Il est donc étudiant à eux. Dieu a dit qu'ils ont fait leur fille d'Adam. C'est comme les aliments de ces gens qui ont fait le mal. Pour que ce n'est pas de la fèvre. Il est donc étudiant qu'il a été douloureuse par force. Il a dit que c'est pas ce qu'il a de la fèvre. Il a dit qu'il ne s'est pas mal. et qui épodonlent tout le monde. L'humanité est venu à chaque fois, jusqu'à la couche d'eau. Donc, vous pouvez aller plus loin. D'accord. D'accord. Tout l'économie, c'est comme un monstre froid qui dévore les bienfaits pour l'humanité. Mais c'est trop, c'est trop. Il faut que la nature intervienne pour remettre l'homme à l'ordre. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Mais c'est ce qu'on a dit. Il y a eu le Covid, il y a même des forêts qui sont en train de repousser. La couche d'eau, même, etc. Beaucoup de problèmes écologiques qui ont été touchés à l'humanité. Mais est-ce qu'il y a suffisamment ? Au Sénégal, qu'est-ce qu'on a vu ? On a dit qu'on a dit qu'on a fait le pouvoir de l'opposition. Retrouvez-vous ? Mais le Covid est fort. Tout le monde s'est retrouvé au palais ? Autour du chef de l'Etat ? Il y a des critiques, mais je pense que on sera obligés par la force de nous mettre ensemble pour nous sauver. de l'humanité. Il s'agit de sauver l'humanité. Donc, l'Etat de l'Union, il y a des critiques. L'Europe, etc. Il faut qu'on se mette ensemble. Si on est à l'échelle du Sénégal aussi, il faut que les gens le parti, la patrie avant le parti. C'était un vœu pire. Il y a une obligation, une porte de secours et on sera obligés de nous mettre ensemble pour travailler. Donc, c'est le destin, c'est Dieu qui nous a ouvert cette voie. Donc, j'espère que nous ne serons pas aussi bêtes de ne pas emprunter cette porte qui est la porte du salut. Pour l'humanité, pour tous les pays de l'humanité, pour toutes les races, pour toutes les religions, pour toutes les confréries. Pour les personnes qui sont les mêmes dans l'avenir. qui sont les mêmes. Nous avons un peu dans la dimension spirituelle car c'est moi-même qui est très heureux. M'achallah. Nous avons un peu dans la dimension et il y a aussi ce qui est important. Car nous, c'est ce que nous avons aussi dans l'avenir. Les gens qui sont les mêmes parce que tout est dans l'avenir. Donc, si nous nous voyons que les gens nous devons régler la COVID-19, nous devons avoir plus de lucidité dans l'avenir. Parce qu'il n'y a pas de panique parce qu'il n'y a pas de panique. Si nous ne nous a pas de paniquer, nous ne nous a pas de faire et qu'il n'y a pas de faire pas de panique. On dit que la maladie, c'est un signal que la nature envoie à l'être humain pour qu'il aille se soigner. C'est un bon soumette de le signal que nous devons régler. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de sensibilité. Il n'y a pas de sensibilité. La douleur est un signal très fort pour l'humanité. donc la COVID-19, c'est un adversaire mais aussi, c'est quelque part un allié. Un adversaire parce qu'il nous fait mal, un adversaire parce qu'il nous rend malade, mais un allié parce qu'il nous réveille, qu'il nous alerte pour qu'on change d'orientation. Merci beaucoup. Nous avons déjà rencontré avec toi. D'ailleurs, vous avez parlé de la conclusion de votre histoire. Il s'agit d'un coup de question. Je suis là, je le disais par le centre sur l'Homme. En fait, nous nous avions dit qu'il était très important, qu'on avait dit qu'il était très important, qu'il était très important. Il était très important. Il était très important, qu'il était très important, qu'il était très important. Il dit qu'il n'y a pas de Dieu. Madame Féber nous a dit pour qu'on soit sur les fondamentaux. Regardez les gens, les gens ne savent pas, les gens ne savent pas, les gens ne savent pas, et ils ont dit qu'il n'y a pas de Dieu. Voilà, il n'y a pas de Dieu. Donc pour moi, dans le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'on soit sur Dieu. Ils ont dit qu'on soit sur Dieu. Pour le dire comme Abdou Khadou, un changement de comportement véritable. C'est la seule voie de salut pour qu'on soit sur nous. C'est un nouveau départ pour l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes tous sur les frontières. Le génie sénégalais, je ne sais pas si le génie sénégal a fait un masque. Il a fait un masque pour qu'il n'y ait pas de temps et qu'il a pris des tasseurs. C'est l'esprit. Nous voulons voir. Ce qu'on a fait, ce réflexe doit nous pousser à aller vers le propre génie national. Nous églionnons le génie sénégalais pour nous développer un développement endogène à partir de nos vraies valeurs pour parler comme le présent. pour parler de ce qui l'a dit. Et ce qui nous fait, c'est que nous, nous avons parlé à des élus de l'école et à des élus de l'école. Ils nous voulons à venir et à des élus à l'école. Nous avons vu, nous voyons plus l'attache car nous avons vu un homme. Mais cela nous devons encore plus dans le comportement qu'il doit avoir. Parce que cela, n'est pas une santé que nous faisons. Nous avons une petite plateaux médicaux. Et eux, ils nous partons. Mais il y a des facettes de la vie. Heureusement que l'Emad Abdioukhad nous a donné un peu de rater. Nous avons donné des gens de notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes venus à vous faire dominer la vie. Nous avons raison pour qu'on puisse vous être en train de suivre. Si l'on ne le fait pas, nous allons prendre un masque. Parce que si nous sommes exposés, nous avons prévu la solitarité et les aspects positifs de l'Embasme. Nous voulons que nous nous voulons voir parce que si nous voulons voir, Je vous remercie le président Abdou Khad pour son accueil, sa grandeur. C'est un éminent intellectuel. Je vous remercie le plus grand. Je vous remercie du coup de travail. Il faut trouver des solutions pour le Sénégalais, pour l'Afrique et le monde entier de manière générale. de l'initiative d'encore lancer un appel pour les jeunes pour leur dire que c'est une responsabilité, c'est d'engager pour que le Sénégal, l'Afrique, de terminer par encourager le gouvernement du Sénégal et à sa tête le président Makissal de la féliciter les gens qui ont été appelés mais au Sénégal, nous avons dit qu'il est le président sur ce problème-là pour nous régler et nous avons dit qu'il était le président parce que nous sommes le président de la République Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501